Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xalor, Oretré, PA, Ekaflip, Feu, Sacrieur, R, contre Feka, Iop et Neripsa, avec des cotes de 4637, pas de cote et pas de cote. Alors, en face on a Pre-Tech, Pre-Tech, ok double Pre-Tech. Au niveau variante, j'ai pris redistribution sur l'Ekaflip pour pouvoir me détacler, et fluctuation. Sur l'Ekaflip, pour la même raison. Contre du Feka, en général j'ai tendance à adapter mes variantes pour gérer le Gravito-Tacle, mais apparemment c'est pas un mode avec du Tacle. Donc on devrait être à peu près ok. Le Iop est assez tanky en face, on a donc du Iop-R, de l'enni-Feu, soit Feu, soit Eau, soit Pierraguette peut-être, mais là c'est les moins 20 répoux des Pathogastrix, ça je reconnais. Ok, ok, on va venir gentiment chercher le retrait. Il me faudrait un petit rouage. Tac. Le flou. La Prémo, ici. Ok. Donc le Feka, je sais pas trop à quoi m'attendre. Eni-Feu ou O ou les deux, et le Iop-R, très bien. Bon, ça va jouer à l'érosion là pour le coup probablement, avec Eni-Feka et Eroder, c'est la classique. Ok, double Divine, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un Iop faire ça, tour 1, je vous avouerai que ça me rend nostalgique, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on a une maîtrise d'armes en face ou pas ? Est-ce que c'est du mode qui va jouer au cac ? Difficile à dire. Le Iop qui avance. Il a pas peur, lui. Ok. J'ai envie d'aller lui caler de l'érosion, en vrai, mais... Ouais, je peux. Je peux complètement l'érosion, 2, 3, 4... Non, il va me manquer une case. Ok, bon, on va lâcher... Ah, j'ai pas mon Odora. Ok, on va y aller comme ça. Single. Et là, normalement, je peux lui caler un coup d'héros. Ok. J'ai bien pensé à ma maîtrise d'invocation, oui. Rempart. Faut que je fasse attention aux zones fractures. Ça va être assez déterminant pour le colis. Maîtrise d'armes. Ça joue turquoise. Bon, le FK doit être un peu violent. Je vois souvent des FK avec beaucoup de docrit et des mods avec beaucoup de critiques. Ça pourrait paraître un peu contre-intuitif. Bouclier FK sur l'enni. Alors ça, par contre, c'est un peu original. Ok, bon, ça joue intel. Ça me vole de l'intel sur l'écaflip. C'est relou. Heureusement, j'ai des bonnes rêves feu, OR, sur l'écaflip. Donc, ça devrait me mettre pas trop mal. Pesanteur sur le Iop. D'accord. On va venir nous tranquillement, comme ceci. Maîtrise d'invoque. Muti. En vrai, je pense que je vais perfusion l'écaflip. Je vais me pacte. Je vais venir ici. Et je vais lâcher une épée par là. En gros, j'aurais pu faire différemment. J'aurais pu mettre le sacri sur l'après-midi et aller taper le Iop avec l'épée. Mais bon, est-ce que ça aurait vraiment servi à quelque chose ? Ça aurait pu parce que ça aurait des locs l'étharaxie sur le Iop. Après, est-ce que j'ai vraiment envie de casser la distance ? Je ne suis pas sûr. Bon, vas-y, ça y va à fond sur l'écaflip. On a compris. Je vais attendre qu'il y ait de l'érosion posée pour sacrifier. Bon, 124 O, donc c'est du full feu. Ou alors du feu O, avec pas mal de retrait PA. Je pense que c'est plutôt ça sur l'enni. C'est un mode avec beaucoup de retrait PA. On voit souvent ça. J'ai l'impression qu'il n'y a quasiment que ça chez les ennemis. Moi, avec mon Yannif ou l'intel, je me sens un peu old school des fois. J'ai l'impression que plus personne n'utilise ce genre de choses. Ok, on va venir Momif chercher directement du sablier en zone. Voir peut-être même... Ramener le Feka, ouais. Pour qu'il prenne avec tout le monde. Tac. Sablier stylé. Euh... En vrai, je vais mettre mon cadran. On va y aller comme ça. Je vais mettre le cadran comme ça. Et il faudrait que je booste une Pétrif. Sur le Feka, ça sera bien, je pense. Je vais essayer de pas trop me grouper. Ça peut me mettre en énorme danger d'être groupé avec mes persos. Bon, Feka... Euh... Yop, 8 PA. Ça, c'est une bonne chose. On a chacun un retrait PA dans notre team. Lui, c'est son nenni qui a des esquives. Mais du coup, c'est pas forcément celui que je vais focus en termes de retrait. Ce sera plutôt l'érodeur, évidemment, qui est à 50. C'est cool. Moi, mon érodeur est à 41. Bon, je suis pas mieux. C'est compliqué. Ça va être un peu une course de retrait PA sur les érodeurs et de sustain sur le reste. Ça, c'est le PVP que j'adore. C'est vraiment le PVP que je préfère. Où il faut réfléchir à où placer l'érosion et où placer le retrait. Ok, il prend la zone sur les deux. C'est bien vu de sa part, mais du coup, ça l'expose pas mal. J'avais hésité à contre. On va y aller comme ça. On place la deuxième héros. Et maintenant, on va taper. C'est parti. Est-ce que je fais un chaton ? Je pense que oui, en vrai. Le chaton, il n'aura pas l'APO de soigner si je l'ai mis à l'autre part qu'ici. Ouais, j'ai bien fait de le mettre là. Parce que, évidemment, le soin pour cent des PV max sur un sacri, ça met très très bien. Bon, le chaton est à clé, par contre. Ça, c'est un peu chiant. Ok. Barrica, direct. Le yop, il avait... Non, il n'avait pas bon ni rien. Il était venu à pied. Ok, coup de rappel, ça y va assez fort. Là, il faut que je fasse gaffe, quand même. En vrai. Je pense que j'ai une projection. Je vais venir sacrifier l'Eka. J'ai presque envie de le transfusion. Ouais, je crois que j'ai pas trop le choix. Je vais transfusion. Et je vais venir fluctuation ici. Hop. Je crois que j'ai cassé son ivoire avec ma désolation, ce qui est assez sad. En même temps, j'avais pas trop d'autres options, là. Mais c'est un peu embêtant, quand même. C'est bien ça, hein. Ah non, non, c'est juste qu'il avait les boucliers dans tous les sens. Ok, my bad. J'aurais peut-être dû y aller sur le Fekka. Je me suis dit, il est plus fragile. Mais du coup, il avait bouclier Fekka. C'était un peu greedy de mettre le bouclier comme ça, direct. Mais là, pour le coup, ça va servir à quelque chose. Parce que je suis allé dedans comme un débile. C'était pas ouf. J'ai... Que faire avec le yop, en vrai ? Moi, il faudrait que je booste mes pétrives au max. Il faut que je full râle le yop pour gérer l'érosion. C'est ma seule option de gérer le combat. Le problème, c'est qu'il va me tacler, le yop. Ah oui, je crois que je sais ce que je vais faire. Il venait de la case à droite. Ah non, d'ici, ok. On va voir comment on gère ça. Ah, mais je vais être taclé dans tous les sens, là. Après, je peux... Le problème, c'est que là, mon Gzell, il a un problème sur son mode. Parce que le mode n'est pas fini. Mais en vrai, je vais y aller comme ça. Ah, après, il est barricade. Ouais, non, on va y aller comme ça, je pense. Tant pis pour la barricade. Il vient là, j'ai dit. Là, ma pétrif est à 4. Il est invulnérable, mais c'est pas grave. Je peux quand même charger mes pétrifs. On va pas lui donner un abyssal, puisque de toute façon, il sera pas taclé. Voilà, je vais absolument lui mettre du retrait pour ne pas me faire éroder systématiquement en boucle. Après, là, j'ai pas trop d'outils pour débuff érosion. J'ai pas déni, mais j'ai un sacri qui peut sacrifier les érodés. Et ça, c'est très bien aussi. J'aurais peut-être pu lui débuff la barricade, mais l'Eka t'a pas distance. Donc au final, autour du Feka, il le perd. Et pour le sacri, il le sacri pourra taper. Faut que je fasse attention à l'invita de mon sacrieur, quand même. On va voir comment je gère ça. Comme en plus, là, j'ai pas l'odorat, j'ai moins d'outils de mobilité. Un autre destructeur, deux fois. Un Tee. Bon, ça va. Ça se gère, en vrai. J'aimerais bien caler du Feuillement, mais malheureusement, là, je suis un peu embêté. Je pense que je vais venir single pour virer un peu le Feka. Il a combien d'héros, lui ? Il est à 13. On va tout de suite venir en remettre un coup. Vas-y. Tromperie, je prends. J'ai presque envie de libé, mais je vais entre chat, plutôt. Je vais venir entre chat, coup de cac. Je vais me mettre là pour bloquer le passage. Ok, je peux venir soigner ici. Ça, c'est important, parce que là, il est quand même un petit peu embêté, mon sacri. C'est pas mal que j'ai pu choper la ligne de vue. J'ai pas grand-chose d'autre à faire avec le chaton qu'on laisse en retrait. Ok. Bon, il n'y a plus de reste de mêlée sur le Yop. Enfin, il n'y a plus de barricade, quoi. Bon, le vol d'intel du FK est assez problématique, parce qu'il me défonce mon rox, en fait. Après, là, l'avantage que j'ai, c'est que le sacri... Putain, les dégâts qu'il me met, c'est terrible. Je suis à 37% feu, j'ai des recrits sur le Ekaflip, son mode est hyper méchant. Ça a l'air d'être du dégâts mêlés sur le FK, j'ai envie de dire. C'est un peu original. Je me demande presque s'il n'est pas en bouclier d'amakna. Mais attendez, je prends hyper cher. Bon, heureusement, je suis un sacri. J'ai des gros outils de tankiness. On va venir condensation. J'ai envie de désolation. Je pense que je vais prendre tout le monde dedans. Ouais, on va partir là-dessus. Et je vais me muter. J'aurais pu me couronner d'épines éventuellement. Là, c'est assez dramatique, ce que je me prends. J'ai presque envie d'aller taper le chaton pour me réjouer un peu. Je pense que ça vaut le coup, ouais. Il faut absolument que le sacri reste en vie, quand même. Après, j'ai un pacte. Bon, j'ai encore deux tours. Heureusement, il n'y a pas de débuff en face. Donc, Lenny joue avec la variante débuff, mais ça m'étonnerait un peu. Bon, Lenny est taclé, mais il peut se détacler très facilement en mots secrets, mots de frayeur. Abnication sur le Yop. Pour l'instant, je me fais un peu dominer à l'érosion. C'est un peu triste. Il faut que je réfléchisse autour de mon Xel. Ça, c'est impératif. Il faudrait que je vire Lenny, à la limite. Bon, ça, il va au sélectif. Ou alors, je peux y aller juste... Non, je n'ai pas besoin, en fait. Je peux juste aller me mettre là. Je ne serai pas trop mal. Il faut que j'empêche le Yop de précis et de kill le sacri. Bon, il ne le killera pas, mais il peut le mettre très très mal, quand même. Si le Lapin me donne un pivot TP, c'est juste que j'ai une magique. Ok, non, ce n'est pas le cas. Je pourrais... Ouais, je vais 25e heure. Et Momif, pour la simple et bonne raison que tout le monde est dans la portée du cadran. Je serai un peu bête de m'en priver. Là, je prends double retrait. Ma pétrie fait à 4 PA. Je vais venir lâcher un contre et me barrer. Le contre, il peut faire une grosse différence, là. 6 PA sur son Yop. En tout cas, selon les affichages. Très tendu, ce combat, là. Ok, il a pété mon cadran. C'est un peu sad. Il peut encore précis. Le problème, en fait, c'est que comme mon Eka se fait voler son intel, je perds beaucoup de capacité de soin. Et comme le Yop me tacle, en fait, je ne peux pas trop placer du feuillement en zone. Et là, le placement, en fait, est terrible. J'aurais limite... Ouais, enfin... Le placement, il est vraiment très mauvais pour moi, là. Oh, c'est parfait. Il vient de me mettre trop trop bien, là. Parce que là, justement, je fais ça. Je fais comme ça. Hop. J'ai juste à me... Attendez, là, il faut que je lui remette un coup d'héros. On est d'accord. Oui. Je vais bonne étoile le Sacri. Ou alors le Perception. Non, je vais venir comme ça. Entre chat. Remettre un coup d'héros. Et... Feulement. Ok, bon, j'ai fait un misplay. L'erreur que j'ai faite, ça a été de mettre le tout ou rien après avoir remis l'érosion. Du coup, bon, il y a eu une tout petite perte de dégâts sur le Yop. Mais bon, c'est quand même... Il faut jouer propre, hein. Donc, c'est une erreur. Il faut que je me relance le pacte de soin à mon tour, là. Puisque je vais le perdre au début du tour prochain. Et là, je vais commencer à cogner à la punition, par contre. Je peux limite passer un kill en les surprenants. Maintenant que j'ai pris beaucoup d'héros. C'est l'avantage de mon mode, là. C'est de forcer l'érosion sur le Sacrieur. Et de pouvoir lâcher de la grosse punition. Je pense que je ne peux plus me permettre de jouer à la mutilation, maintenant. En revanche, je peux me courir une dépine. Ah, j'aurais envie de... Je vais tenter un truc, en vrai. Fluctuation. Ah, c'est 3 PA, fluctu. Ok, je vais assaut. Vol de vie. Ok, la couronne d'épines est passée. Je prends, normalement, le double... Double émeraude. L'épée n'a pas grand chose à faire. Je peux refaire du téléfrag facilement sur le Yop, là. C'est pas mal. Je peux replacer mon cadran, également. Bon, ça soigne le Yop, mais là, ça se joue à l'érosion d'un côté comme de l'autre. Le Yop, il a une Vita qui va perdre à son tour. J'aurais peut-être l'occasion de le kill autour du Sacrieur, là. On va voir. Ça foulera mon Ekaflip, c'est pas plus mal, en vrai. C'est très, très tendu comme combat. Mais c'est vraiment exactement le PVP que j'adore, donc je suis très, très content de pouvoir jouer ça. J'aurais adoré avoir la Crocobure sur le Sacrieur, hein. Je l'ai pas encore, mais c'est prévu, ça va arriver. Je vais venir au Cac du Yop, pour prendre mon Ébène Cac. Ça, c'est très bien. On va venir... Ma Pétrif, elle est repasse. Elle est à 5, j'arrive jamais à aller caler mes Pétrif, c'est terrible. Je vais venir, il me faut moins 3, moins 4, moins 7. J'ai 4 PA, je peux pas. On va y aller comme ça, comme ça, et comme ça. Bon, je lui ai calé mon Ébène O, c'est vraiment ce que je voulais. J'aurais voulu mettre un Sablier en zone, mais ça aurait placé l'Ébène sur le Fekka. Et ça, ça aurait été assez sad, en Ébène Feu. C'est évidemment pas ce qu'on veut. Le Yop se remet une Vita. Il est bien érodé, là. Ça joue Vertu. C'est un grand classique sur les Yop R. Moi, je suis pas trop mal, en vrai. Le Sacri est très érodé, mais là, je vais pouvoir passer un All-in à la Punition, je pense. Ça va peut-être le surprendre, ou peut-être qu'il s'y attend, mais... C'est tout l'intérêt, là, de ma compo, c'est de forcer l'érosion sur le Sacri. S'ils essayent d'éroder quelqu'un d'autre, je sacrifie. Et s'ils érodent le Sacri, ça booste même plus. Bon, après, je peux toujours me faire kill, mais... C'est quand même un petit peu l'idée de la compo. Il faut que je remette un coup d'héros, ici. Est-ce que je me roule la fortune, en vrai ? Ouais, je pense, ouais. Oh, quoique... Non, on va y aller comme ça. Ok, ça crite pas, c'est dommage. Je peux limite cousiner. Et là, du coup, feulement, comme ça. Pas mal. Pas mal du tout comme tour. On revient encore soigné. Là, le combat prend la tournure exactement que je veux. Je l'amène exactement sur mon terrain. Bon, c'est aussi son gameplay en face, hein. En fait, là, ce que je comprends pas, c'est que... Moi, j'ai longtemps joué du Eni, FK, Yop à l'érosion, comme ça. C'est vraiment une compo que j'adore. D'ailleurs, longtemps avec un Eni, haut, retrait PA, FK, feu. Bon, moi, j'avais du Yopter, mais c'est très très semblable à ce qu'ils avaient. Et l'avantage, c'est que l'Eni peut systématiquement débuff l'érosion. Et là, à aucun moment, ils ont cherché à débuff. Ok, donc là, c'est maintenant que je dois kill, à tout prix. On va Berserk. J'ai pas le choix. Si je kill pas maintenant, je suis dans la merde. Le Yopter n'a pas de Divoire, hein. C'est moi qui l'ai. La punition est à 4 PA. Donc on va Assault pour casser 6. On va Fulgu. Punition. Ah ! Bah, je m'attendais à une dinguerie. J'ai vu des gosses énormes prévuesues tout à l'heure, mais là, j'ai rien mis. Bon, c'est passé sur l'érosion en grande partie. Sur les boucliers, pardon. Vous voyez, donc en érosion. Mais, bah, je suis de DEC, en fait. J'ai tout dans ma tête, j'allais le tuer. Bon, après, il va perdre une vite au bout d'un moment. Là, c'est un ennemi, il faut le retrait. Il faut absolument que l'Eka puisse tanker. C'était peut-être une erreur. Parce qu'il y a toujours des bugs d'affichage sur les prévisus des punitions, donc on sait jamais trop. Je m'attendais à sortir de la dinguerie, là. Je vous avouerai que je me sens un peu triste. J'aurais mieux fait de faire un tour sécure et de sacrifier l'Ekaflip. Parce que là, du coup, je suis un peu inquiet pour mon Eka. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le cadron est toujours posé. Je vais pouvoir refaire du téléfrag sur le Yop, probablement. Voilà, l'ennemi qui se place bizarrement. Est-ce que je peux, lui, débuff la Vita ? Non. Dans tous les cas, il la gardera à son tour. Je peux débuff deux tours. Ah, c'est terrible ce qui vient d'arriver, là. Dans ma tête, j'allais le détruire. Vraiment, j'étais trop chaud. Je me disais, bah vas-y, c'est fini. Mais jamais de la vie, en fait. On va venir sablier. Je vais horloge. J'ai l'heure ici. Je vais lâcher un flou. Ok. Je veux pas qu'il puisse kill qui que ce soit, ni l'Eka, ni le... Bon, normalement, il a plus le CD de la vertu. Est-ce qu'il peut sur Vita ? Non, c'est au tour prochain qu'il peut sur Vita, il me semble. Là, il y a moyen qu'il se passe quelque chose, peut-être. Il faut absolument que l'Eka flippe reste en vie. C'est tellement le PVP que j'adore. J'ai l'impression de me revoir à la version 2.34, là. Ça me fait si plaisir de faire ce combat. Là, je me régale, vraiment. Ça, c'est du PVP. Tu regardes un peu les jauges de PV, d'érosion. Qui est-ce qui a de quoi placer son tour ou pas ? Ok, à nos destructeurs, on voit qu'il est un peu paniqué. Il a dû chercher longtemps ce qu'il allait faire. Je vais venir entre chat. Je peux peut-être essayer de le... Enfin, je le killerai jamais, mais... En vrai, moi, je peux me perception. En fait, je vais plutôt faire un tour full sustain. On va y aller comme ça. Je vais plutôt contre-coup sur le Sacri. Qui est insoignable, malheureusement. Je vais faire le tour avec le chaton. J'aurais limite pu m'approcher avec l'Eka pour que le chaton puisse soigner l'Eka, peut-être. Là, le danger, c'est de me faire kill l'Eka. C'est le seul kill qui peut peut-être passer. Il le passe, c'est terrible. Il passe le kill, et bon... J'ai hésité à me chance d'Eka flip, j'aurais dû, très clairement. Je pensais être safe. C'est pas grave, c'est aussi parce que des fois, je... Je cherche un petit peu mon Rox. Faut que je kill le Yop, sinon c'est terminé. On va y aller comme ça. Ok, ça passe. Est-ce que j'ai un truc qui me fait tanker ? Pas vraiment, là. J'ai plus trop d'outils. À la limite, le mieux que j'ai à faire, c'est ça. Et venir prendre l'émeraude. On vient taper le Fekka, le Lapin. Ok, j'ai pris du retrait sur l'épée. On va venir tacler, comme ceci. À son tour, le Sacri peut relancer son Berserk. Donc, il sortira de l'état insoignable. Faut que je fasse très attention à mon pacte, ça va se jouer à vraiment pas grand-chose, là. Heureusement, ça se joue à un tour prêt pour le pacte, mais normalement, ça devrait passer. Avec le... Le Xel, je dois à tout prix remettre les PA sur tout le monde. Je peux remettre mon Mif, ça c'est la bonne nouvelle. Faut que j'y aille à fond en retrait sur le Fekka. Vas-y, libère-moi la ligne de vue Fekka, s'il te plaît. Bouge le Lapin, bouge le Lapin. Bouge le Lapin, s'il te plaît, bouge le Lapin. Je veux la ligne de vue sur Fekka, please. Merci. Ah, alors non. Mais c'est pas grave, je l'ai quand même. Lui, il va là, lui, il va là. Ok, on va y aller comme ceci. Où est-ce qu'il va le Fekka ? Ici. Ok, on va venir... Sablier. Pétrif. J'ai presque envie d'horloge, mais... J'ai pas grand-chose de plus à faire que ça, malheureusement. Ok, Fekka, 8 PA. Normalement, le Sacri est... Ah, non, s'il met all-in. Je sais pas s'il voit que je perds le pacte. Ah, non, je perds pas le pacte, j'ai dit ce tour d'après. Ah oui, non, non, si, c'est bon. C'est bon. Rempart. Ok, donc là, il va falloir vraiment y aller au taquet. Il faut que je puisse relancer mon pacte à tout prix, sinon je suis mort. Je peux sacrifier mes épées. J'aurai limite de les placer différemment. Je peux venir chercher de la régène comme ça. J'ai pas besoin de sacrifier l'épée, en fait. Ça va me faire plus de mal qu'autre chose. Non, j'ai oublié de relancer le berserk ! Oh, l'erreur ! Je me suis pas soigné. Ok, c'est terrible, je perds là-dessus. Oh, c'est d'une tristesse. Ok, je peux faire ça là-bas. Il me repacte. Oh, la tristesse ! Je me suis perdu un sort de régène en double vol de vie. Oh non, oh l'erreur ! Oh, c'est tellement sad. Oh, je suis abattu. Là, je peux soigner personne. Oh, c'est tellement sad. J'étais ok. J'aurais dû prendre un double désolation en zone. J'ai oublié de relancer le berserk. Il fallait que je le lance avant le sort, en fait, pour m'enlever l'état insoignable. Et là, du coup, je me suis rien remis. Oh, c'est terrible. Faut que j'arrive à mettre beaucoup de retrait sur le FK pour avoir une chance. Ah, quoi que... Du coup, là, j'ai plus la perte du pack de sang. Je suis reparti pour 4 tours. Je pense que le sacré devrait être quai, en fait. Mais... Oh, ce fail est quand même terrible. Ok, je peux remettre un téléfrac gratos sur le FK. Léni, je le bouge pas, mais on va venir comme ça. Tout le monde me tacle, c'est un peu terrible. Ma pétrif est à 4 PA. Je peux venir sablier. Sacri va là. Léni, il va nulle part. Faudrait vraiment que je stacke mes pétrifs, en vrai. Je vais y aller comme ça, à fond, sur le FK. Il faut que je le râle au max. Sinon, je vais être dans la merde. Je suis obligé. J'aurais bien aimé ramener le cadran quelque part. Oh là là, le fail sur le sacrière. Bon, j'aurais dû avoir... On était à combien de régène ? 250. Je devrais avoir 250 PV de plus, là. Alors, par contre, s'il kill mon gzell, ça va mal se passer. On va pas être potes. Je voulais tout de suite. En vrai, de vrai, je peux le liber. C'est peut-être le meilleur call. Ou alors, double projection. Non. Il faut que je vienne systématiquement chercher la régène en zone. On va le liber, très très simplement. Je vais venir chercher la désolation, comme ça. En priorisant ce qui me régène le plus. Mais là, il faut que je garde à l'esprit, du coup, que j'ai des bonnes punitions. Moi, ça m'affiche 1200, là. Mais tout à l'heure, ça m'a mis des grosses prévisus. Mais j'en ai lâché une à 700 sur le yop. Bon, il y avait tous les restes du Fekka, aussi. Donc, bon, voilà. À prendre avec des pincettes, quand même. Ok, il me frayure. Il faut que je sois très attentif, là, au téléfrag que je peux faire. Oh, je vais me faire à l'enzone. Il y a beaucoup de retrait dans les deux camps. Il n'y a plus d'érosion. On a tous les deux de la tankinès, du retrait, et pas mal de dégâts. Lui, avec son Fekka, moi, avec mon Sakri. Bon, c'est le colis que je prends le plus de plaisir à faire depuis ma reprise, très clairement. C'est le meilleur, là. J'ai pas le droit de perdre. C'est pas maintenant qu'il faut perdre. Ok, si je fais rollback, Fekka et Sakri tombent sur la même case. Ça me fait un téléf. Parfait. Je vais lâcher un rollback. Je pourrais presque TP, ici. Non. On va juste rollback. Ok, je peux faire ça comme ça. Tac. L'ennemi vient là. Pétrif, A4. J'aurai pas le temps de finir le tour. C'est terrible. J'ai pas le temps de finir le tour. J'ai bégayé. Ma Pétrif, à chaque fois, elle a moins de stack que ce à quoi je m'attends. Oh, j'ai un tour que j'ai pas fini. C'est dommage, le colis était tellement beau jusque là. Bon, ça fait deux fails. Un fail sur le bercerre du Sakri. Là, j'ai pas fini. J'aurais au moins pu me faire un flou en panique. J'ai essayé, mais ça n'est pas passé. Pour récupérer l'épée au tour d'après. Bon, maintenant, il faut que je commence à m'intéresser au bouclier. Là, il n'y a plus aucune protection active. C'est l'ennemi, je pense, ma meilleure chance de passer un kill. Mais c'est le FK que j'ai envie de râle le plus. Je pense qu'il faut que je focus FK parce que sinon, je ne tuerai jamais personne. Il faut à tout prix que je fasse une perfusion. Le contre me met pas trop mal, là, c'est cool. Je manque un peu de payas sur le Sakri. Je me fais beaucoup râle. Il faut que je perfusion l'oxel et que je transfère de vie. S'il reste là, c'est pas trop mal. On va perfusion ici tout de suite. Il faut que je surveille mon pacte. Là, c'est OK. OK. Je dois transfusion à tout prix. Et là, je peux venir tacler comme ça. C'est pas mal, en vrai. Je peux assaut. Et double régène. OK. Ça, c'est un bon tour de placement, de sustain sur le Sakri. Il faut à tout prix que j'arrive à stack mes Pétrifs. Et elle repasse à 5 PA, là. C'est dramatique. Dramatique. Bon, il perd 3 PA pour se détacler. C'est pas mal. Il faut que j'arrive à kill le FK. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'héros. Après, bon, j'ai quand même des punitions que je peux lâcher. Mais à chaque fois, j'ai peu de PA dispo sur mes tours. Il faut que je force les dégâts sur le FK et que j'arrive à le surprendre à la punition. C'est ma seule option, je pense. Il remet de l'abnégation sur le FK. Ça va faire mal. Du retrait. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, j'ai du friter les frags sur le FK, normalement. Ok, on va y aller comme ça. Je vais venir prendre mon ébène mêlée ici. Je vais ralentissement. Je calme mon ébène. Benny va où ? Est-ce que c'est le bon call de Petriff ? Il faut absolument que je Petriff. Il faut que je lui spam Petriff pour que je puisse lui mettre à la fois des retraits et du dégâts et que j'ai au bout d'un moment une chance de le tuer. Sinon, je ne le tuerai jamais. Là, en vrai, s'il ne se met pas en déprotection, le sacré peut passer le kill. Niveau du pacte, il faudra que je relance à mon tour, sinon je suis mort au tour prochain. Ok, l'e-b. Rempart. Ok, il se les remet. Moi, je donne repacte, absolument. Alors, il faudra que je t'ai au recraft. Est-ce que je dois aller lancer en début de tour ou en fin de tour ? On avait vu que c'était un peu plus compliqué que ce que certains pensent. Il a bouclier FK sur lui. D'accord, j'ai failli faire un misclic, ça aurait été assez dramatique. En vrai de vrai, je vais venir comme ça. Je vais assaut. Est-ce que je lui ai mis une pupu ? Non. Plus tôt ou plus tard, en vrai. On va double désolation. Transfer de vie sur le Xel. Et je me refais le pacte à ne surtout pas misclic avec la mutie. Alors là, le pacte, vous voyez, il m'a fait perdre de la souffrance. Donc, il aurait fallu peut-être que je le fasse en début de tour. Mais en fait, ça ne se comporte pas de la même façon, selon si vous êtes à plus de 50% ou à moins de 50% PV. Il faudra vraiment que je t'ai au recraft, le lancer des pactes pour optimiser les dégâts. Certains me disent, il faut le mettre toujours en fin de tour. Mais c'est plus compliqué que ça. Il y a des cas de figure un petit peu spécifiques qui peuvent arriver. Je pense que j'ai intérêt à y aller en débuff sur le Fécal. Je fais rarement ça. Mais là, il faut que je lui débuffe un tour. Ce sera pas mal. Il faudrait que Lenny me libère la ligne. Allez, bouge s'il te plaît. Vers le bas. Parfait. Merci, monsieur. Je peux lâcher du débuff sur Fécal. A son tour, il perd à la fois le rempart et le bouclier Fécal. Et le sacré pourrait peut-être passer un kill. Alors, ça serait bien que le lapin ne me gêne pas non plus. Ok. Donc, je peux venir ici. Lui lâcher une suspension. Une gélure. Là, ma pétriff, elle est à 4. Ça, c'est déjà pas mal. C'est un peu mieux qu'avant. Je vais pétriff. J'ai presque envie de... J'ai envie de faire beaucoup de choses, mais on va y aller très tranquillement comme ça. Et là, le Fécal perd ses protections grâce au débuff. Et là, il n'a plus aucune protection. Mon sacré est safe. Il a son pack de sang. Et il se barricade, évidemment. Il n'est pas bête. Donc, peut-être au tour prochain, je pourrais passer un kill. Je vais voir tout ce que je peux utiliser de... Tout ce que je peux remettre sur le jeu. Perfusion, épée. J'ai presque envie de me remutiliser. Mais ce serait trop greedy. Parce que s'il passe un kill sur mon sacré, c'est juste terrible. Euh... Bon, je pense que je vais venir mettre une épée ici. Je vais venir... Euh... Perfusion, tout le monde. Condensation comme ça, vite. Hop. Ok. Je prends double émeraude. Je me soigne. Je tape le lapin. Bon, il n'est pas taclé les nids. J'aurais voulu le mettre là. Mais je n'ai pas eu le temps d'ajuster mieux mon placement. Je ne suis pas sûr que j'avais l'opportunité de le faire, d'ailleurs. Le sacré est ok. J'ai de la perfusion sur tout le monde. Ça, c'est très très bien. Il faut que je passe le kill Fécal. Là, le Fécal n'a plus la barricade à son tour. Il faut que je regarde les téléfrags potentiels. Lui vient là. Lui vient là. Lui vient là. C'est pas bugué, l'affichage du sacré ? Le sacré vient là, plutôt. Ouais. Après, en vrai, là, ça peut valoir le coup de remettre tout le monde en... Oh oui, c'est bien ça. Oh, merci pour le lapin. Qui me donne l'opportunité de venir des synchros comme ça. Ce qui ramène les nids ici. Pétrif. Je peux venir... Ralentissement. Pétrif. Je vais le sablier. Il n'a plus aucune protection, là. Il est à poil. Et normalement, comme je lui ai débuff tour d'avant, là, il a un tour où il ne peut rien faire. Il ne peut se mettre aucun outil de tankiness. Il peut mettre un coup d'arpelle. J'ai mon sacrifice de dispo. Je ne suis pas sous pression sur la relance du pacte. Est-ce que je berserk ou pas ? Je pense que je vais berserk, parce qu'il faut à tout prix que je passe le kill. Il faut que je check à tout prix son ivoire. Réduction. Il n'y a pas d'ivoire ? Normalement, là, il prend carnage. Où est-ce que... Ouais, on va carnage. Assaut. Pupu. Mais voilà, les prévusus sont buggés. On va revenir là, du coup. Il faut à tout prix qu'il tank assez. Bon, je suis insoignable. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. La pupu est passée à... Il a vraiment passé, là ? Mais attendez, j'étais hyper low sur les deux persos. Il y avait peut-être moyen, encore. Pourquoi il passe ? C'est tellement triste, en vrai. Je pense que ce n'était pas fini, nécessairement. Là, je viens... Je prends Eben Melee. Oh, je n'avais même pas besoin, en fait, puisque j'ai la gélure. Ouais, la gélure aurait suffi. Je vais pouvoir lui mettre Pétrif une fois. Je vais remettre une Pétrif ou pas ? Où est-ce que j'horloge ? En vrai, je vais horloge. Pour le vol de vie, je viens tacler. Je trouve que c'est dommage qu'il a passé avec Lenny. Bon, il ne m'aurait tué personne, c'est vrai, parce qu'il est un peu full retrait. Alors là, il faut que je fasse très attention au pacte. Je suis à... Ah, ben, je le perte au prochain. Mais ça, il ne le sait peut-être pas, en vrai, mais... Ok, donc, je vais full dégâts. C'est le meilleur call. Je puffs le gu. Magnifique colis, mon plus beau depuis ma reprise. GG. Alors... J'avais le kill, là. Je ne l'ai pas passé parce que j'écrivais. C'est dramatique. Il faut que j'arrête. J'ai voulu être gentil. Et ils disent 2FUS 2021, mais justement pas, en fait. Maintenant, c'est que du one-shot, évidemment, les bennes. Ok, bon, ça va, il n'est pas relou. Si je ne l'avais pas tué parce que j'étais en train d'écrire. Bon jeu à vous. Au plaisir de recroiser votre... Votre super compo. Deux magnifiques compos qu'on avait à l'érosion. Très, très beau match. Le PVP que j'adore. C'est vraiment pour ce genre de colis que je fais du PVP et que j'encaisse tous les strats one-shot avec des persos qui tabassent tour 2 ou tour 3 avec des combos. Ça, c'est vraiment le PVP que j'adore où le combat se met en place sur le long terme. Où on utilise plein de sorts différents et pas les 4 mêmes qui tapent. C'était un magnifique colis, vraiment. Je suis hyper content de voir que c'est encore possible d'en avoir des comme ça. Bon, c'est pas forcément les gameplays les plus méta. C'est pas forcément les types de colis les plus récurrents qu'on croise. Mais d'en avoir un, ne serait-ce que tous les 30, tous les 40 colis, un comme ça, ça me fait tellement plaisir. Moi, je suis très nostalgique de l'époque où tous les combats de colis m ressemblaient à ça, en fait. À l'époque où tous mes combats de colis faisaient au moins 12-13 tours, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, en fait, de calculer les délais de relance, quand est-ce qu'on perdait le buff, etc. Qui est-ce qu'on érode ? Est-ce qu'on préfère mettre de la pression à éroder l'autre ? Ou plutôt, on se débuffe l'érosion sur soi, mais du coup, on se débuffe les boosts aussi ? Toutes ces petites mécaniques qui sont passionnantes et qui font que le jeu est magnifique. J'ai trouvé ça absolument génial. Vraiment, GG à eux, très bel compo. J'espère très sincèrement retomber contre eux, éventuellement avec d'autres compos. Je joue notamment du Xalini Uji. J'aimerais beaucoup tomber contre eux avec mon Xalini Uji pour voir comment je m'en sors. Bon, je me suis un peu fait troll par les prévisus de la punition du Sakri. Je pensais mettre beaucoup plus cher sur le Yop quand je l'ai lancé la première fois. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Les amis, je suis vraiment très très content d'avoir pu vous proposer ça. Là, je me sens très très bien, ça me fait très plaisir. J'espère que vous avez apprécié également ce combat. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens qu'il faut en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.